Faire un cinéma VR avec des Oculus Quest 2, comment ça se passe ? On voit ça dans cette vidéo. Tu fais partie d'une société produisant des contenus en réalité virtuelle, donc que ce soit des vidéos 360 ou des visites virtuelles interactives, tu es plutôt bien tombé sur cette vidéo, parce qu'on va voir comment on fait pour diffuser dans de multiples casques de réalité virtuelle les mêmes contenus au même moment. Si tu ne sais pas également quel matériel acheter, tu vas avoir quelques conseils dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je veux te donner un site hyper sympathique pour pouvoir comparer tous les casques de réalité virtuelle qui existent au monde. Donc je t'apporte toutes les pistes et les solutions détaillées dans cette vidéo, on est parti ! Dans ce chapitre 1, je te présente les équipements qui te seront nécessaires. Donc moi, je viens de mettre un Oculus Quest 2 de chez Meta, ici, là, sur cette vidéo. Il est totalement neuf, donc je vais un peu le modifier directement avec vous. Donc pour ce faire, pour avoir le meilleur équipement et pour être totalement autonome et faire des journées entières de cinéma en réalité virtuelle, on va devoir se servir de ce système. Donc c'est un système de chez Bobo VR, je vous mettrai directement tout ce qu'il faut dans la description, encore une fois, que j'ai légèrement customisé en ajoutant des casques audio qui sont faits pour le MetaQuest 2, bien évidemment, qui sont assez qualitatifs, qui sont vraiment bien foutus, qui s'adaptent à toutes les hauteurs d'oreilles et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc j'installe ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, sans te mentir, j'ai mis à peine une minute à l'installer. On a bien le casque Quest 2, on a le système Bobo VR M2 qui permet de mettre des batteries interchangeables ici. Je suis désolé pour le tournage de cette vidéo, mes casques sont souvent en location, donc j'ai très peu de modèles disponibles. On met une batterie externe ici qui est prévue, qui est aimantée, qui est vraiment, vraiment génial. Je te mets quelques photos sur les salons où je vais pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc tu as bien trois heures d'autonomie quasiment en continu, en utilisation en vidéo 360 très très haut de gamme ou en visite virtuelle directement sur le casque et tu auras trois heures d'autonomie supplémentaire avec chaque batterie. Donc ça c'est hyper cool. Ce casque ne change pas les différents modes audio que tu peux écouter en binaural dans ton Quest 2. C'est juste un périphérique de sortie audio. Donc n'importe quel casque avec une prise jack 3.5 fera l'affaire. Encore une fois, je te mets tous les liens dans la description. Donc voilà, on a ces casques, vous avez bien évidemment les manettes qui vont avec, mais vous allez voir que vous en avez juste besoin pour la mise en place. Et ensuite, vous pouvez les laisser de côté. Bien sûr, en cas de problème technique, on ne les éloigne pas trop de votre emplacement de cinéma en réalité virtuelle. Donc tout ça, clairement, c'est poubelle, on s'en sert. Ensuite, il vous faudra un deuxième outil qui est indispensable, c'est un PC. Alors, vous pouvez prendre un PC portable, il n'y a aucun problème. Moi, je vous conseille même de prendre une tablette, une surface par exemple de chez Windows. Ce n'est pas considéré du coup comme une tablette, il faut vraiment que ce soit sous Windows. C'est très important pour pouvoir utiliser l'application que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Et dernier outil, il vous faudra bien évidemment un routeur Wi-Fi. Pourquoi ? C'est comme ça que ça fonctionne et je pense que ça va fonctionner comme ça pendant un bon petit moment encore. On va pouvoir transférer le flux de notre PC via le routeur Wi-Fi jusqu'à dans nos casques de réalité virtuelle. Jusqu'à là, j'espère que tu me suis. Donc très important, je te mets aussi le routeur dans la description parce qu'il ne faut pas prendre un routeur bas de gamme pour faire ça. C'est trop risqué. Dépendant de ce que tu veux diffuser, à qui, comment, pourquoi, imagine tu fais une session de diffusion avec une quinzaine de casques et que tu diffuses ça à des personnes très importantes et que ton contenu est très important également et qu'il y a une déconnexion Wi-Fi en plein cours de diffusion de ta vidéo. C'est un petit peu problématique. Je te mets un lien dans la description qui est très très pratique. Comme d'habitude, c'est affilié, mais moi c'est le routeur que je possède. Tu le verras sur toutes les vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Maintenant, je vais te présenter tout simplement l'outil que l'on utilise, le logiciel, pour pouvoir diffuser dans ses casques hyper facilement. L'outil s'appelle Case. Je ne vais pas te le présenter très en détail. Je t'expliquerai pourquoi à la fin de cette vidéo. Il est conçu par France Immersive Learning, le lab. Donc, ils ont développé l'intégralité de cette structure pour pouvoir diffuser soit des applications, soit des vidéos dans plusieurs casques en simultané. Et ça, c'est hyper intéressant. En gros, tu as juste ici un numéro de licence à inscrire et le tour est joué. Tu as accès à cette version-là. Donc, je te le montre pas plus en détail. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'utilise de nombreuses tablettes pour utiliser Case et chaque licence est liée à chaque tablette. Et malheureusement, bon, j'appelle ça des tablettes, tu m'auras compris, des surfaces de chez Windows. Mais malheureusement, du coup, je ne peux pas. Je n'ai pas de numéro de licence pour ce PC fixe qui est un PC de montage haut de gamme qui est juste devant moi. Voilà, je te le présente. Juste comme ça, c'est l'outil qui va te permettre de diffuser tes contenus. N'hésite pas, dans les commentaires, à me demander plus d'informations parce que c'est très technique à trouver sur Internet et c'est très difficile de se procurer ces fameuses licences. Donc, Case, ça fonctionne comme ça. Tu as des abonnements, du coup, qui sont mensuels ou annuels. Ce n'est pas encore réellement commercialisé. Je suis un des bêta-testeurs principaux. Mais je n'hésiterai pas à te prévenir. Et si vraiment tu as des besoins forts, n'hésite pas à me contacter directement par mail. Chapitre 3, je voulais te présenter quelques cas d'utilisation concrets. Pourquoi tu devrais diffuser tes contenus à plusieurs personnes en simultané ? Pour quelles raisons, en fait ? Pourquoi faire ça ? Et pourquoi il y a un potentiel énorme ? L'exemple numéro 1, bien évidemment, c'est l'utilisation lors de salons. Tu auras forcément des clients que tu vas aider à produire des contenus en réalité virtuelle. Et ils vont forcément vouloir les mettre en avant à un moment donné. Souvent, c'est pendant les salons, et là, ils vont pouvoir sortir du lot grâce à vos solutions. Donc si vous avez plusieurs casques Oculus Quest 2, c'est vraiment intéressant. Avec le router, le PC, etc. Vous pouvez faire des packages super bien conçus et les mettre à disposition de vos clients. C'est très, très intéressant. Ce que je te dis là, on a très peu à le faire en France. Donc n'hésite pas à échanger avec moi encore une fois dans les commentaires. Donc le salon, pour moi, ça reste la base de la base. Le deuxième point fort, ça reste pour les inaugurations. Elle est vraiment dans ce but événementiel, c'est-à-dire aller à un endroit donné pour faire une diffusion unique au monde avec des cases de réalité virtuelle. Par exemple, des anniversaires d'entreprise, les inaugurations de bâtiments, de parcs éoliens, de parcs solaires, de tout ce que vous voulez. Croyez-moi, ça fonctionne. Et du coup, c'est encore une fois un cas de figure qui est vraiment étudié. Il y a un fort potentiel. Troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est toute la partie qu'on pouvait visiter avant physiquement, c'est-à-dire les lieux où il y a des chocolateries, des confiseries, tout ce type de secteurs qui ont été impactés par le Covid au niveau sanitaire. C'était très compliqué pour pouvoir faire visiter les gens l'arrière-boutique. Ça se fait beaucoup dans beaucoup de villes. Il y a beaucoup d'artisans qui veulent mettre en avant leur savoir-faire. Et implanter, du coup, un cinéma VR à l'accueil, dans les halls, ou même dans un musée, peu importe, va être hyper intéressant. Parce qu'on va pouvoir faire une visite virtuelle, c'est le cas de le dire, ou en vidéo 360, aux personnes en étant assis sur un siège à la entrée. Et les gens ne sont pas obligés de mettre tout un système de sécurité, ou mettre une charlotte, des chaussons qui sont conçus pour ça, mettre une blouse, etc. Se désinfecter les mains toutes les deux secondes, bref, des fois, c'est très pénible. Et en fait, c'est pour moi encore un cas de figure concret, parce que les gens ne viennent pas tout seuls, en général, faire ce genre de visite. Des fois, on a des bus entiers de personnes qui viennent visiter à longueur de temps. Ça marche bien dans ce but purement touristique et de découverte. Et du coup, ça peut être implémenté également dans ce genre de cas de figure. Trois exemples parmi tant d'autres, mais qui te permettront d'avoir un petit avant-goût. Quatrième chapitre, je voulais te rappeler la qualité maximale qu'on peut mettre dans les casques Oculus Quest 2. Je parle bien de vidéo 360 dans ce cas de figure. Pour les visites virtuelles interactives, c'est un petit peu plus spécifique, dépendant de la solution que vous voulez utiliser, quelle application vous voulez faire pour mettre votre visite virtuelle à l'intérieur. Voilà, c'est un peu plus spécifique. Là, on va se concentrer sur la vidéo 360. Donc, dans le Quest 2, il ne faut pas se fier tout le temps à ce qu'indique le constructeur. Et voilà, il ne faut pas forcément écouter tout ce qu'on nous dit en ligne. Il vaut mieux tester par soi-même, que ce soit en termes de résolution ou en termes de débit d'image. Donc ça, c'est très important. Le Quest 2 est bloqué en 8K, du véritable 8K, et pas forcément du 8K Ultra HD, en termes de résolution. Donc ça, c'est une information qui est importante. Mais on est bloqué à 60 images par seconde, grand maximum. Il faut savoir que Case, à l'heure actuelle, comme on est un peu en bêta test, encore une fois, c'est encore un peu délicat en termes de framerate. Le 30 FPS reste quand même le plus intéressant. Ensuite, en termes de débit, en termes de débit binaire, il faut bien programmer. Quand tu exportes ta vidéo à 360 degrés, ce débit-là est le bloqué à 99 ou 100 Mbps par seconde, maximum. Sinon, le casque ne le prendra pas en compte. Ça va bugger obligatoirement. Tu vas avoir des surchauffes et tu vas avoir des gros soucis. Moi, crois-moi, j'ai fait plein de journées avec une utilisation en non-stop sur le système que je te présente là, avec le maximum de qualité, et j'ai jamais eu aucun souci de surchauffe. Les casques ne se dégradent pas. Je ne les ai pas déverrouillés en termes de fréquence de rafraîchissement non plus. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de m'en servir longtemps, tout simplement. Alors, tu me dis oui, tu vas me dire oui, du 8K, c'est pas forcément les qualités qu'on arrive à filmer à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, regarde cette petite fiche, tu auras plein d'informations pour avoir le maximum de qualité avec l'Insta360 Pro 2, qui est une caméra formidable. D'ailleurs, on en vend une de cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter directement. Fais vite parce que l'offre, forcément, elle est temporaire. Tout dépend de quand tu regardes cette vidéo. Donc, pour débriefer, qualité max, 8K, 60 FPS, 100 Mbps maximum. Cinquième et avant-dernier chapitre, je te fais un point sur les avantages de cette solution, qui sont tout de même hyper importants de le préciser et que ça te donne envie d'investir dans ce genre de solution et de tenter ta chance et de te lancer dans cet univers du cinéma VR. Premier avantage, forcément, on n'a pas de câble. On est sur un système totalement autonome et c'est ça qui est hyper puissant. Les gens ne sont pas embêtés pour pivoter autour d'eux, vu qu'il n'y a pas de câble en soi. Un des deuxièmes points forts, c'est une autonomie illimitée. Oui, parce que le système qui se fixe directement ici, vous voyez, vous avez des petits pins ici qui sont, en plus de ça, c'est aimanté. Vraiment, c'est super bien foutu. Vous pouvez même, en pleine session, si vous y allez délicatement, retirer la batterie et en mettre une autre. La personne qui a le casque, si elle est à fond dedans, elle ne s'en rendra même pas compte. Mais dans l'idée, vous savez que votre casque va être tout le temps chargé, en fait, en 100% d'autonomie. La LED sur le côté va être verte en permanence. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu peux enlever cette batterie-là à n'importe quel moment, entre deux sessions, et en remettre une neuve. C'est ça qui est hyper bien. Donc, achète bien les packs. Je te mettrai dans la description le pack de chez Bobo VR M2 avec une batterie supplémentaire, comme ça. Tu as un roulement qui va se faire en continu et ne t'inquiète pas que tu n'auras aucun souci, même si tu as une quinzaine de casques. Troisième point, une facilité de mise en place. Ça, on le verra sur une future vidéo si ça t'intéresse par rapport à Case. C'est-à-dire qu'avant ta journée ou avant les diffusions des contenus, un novice pourrait être capable largement de mettre en place le cinéma VR. En plus de ça, en général, si vous faites ça tout le long de l'année, il n'y a pas forcément besoin d'éteindre les casques et d'éteindre le système qui permet de contrôler tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien les laisser en permanence allumés en veille. Le soir, si vous n'en servez pas, ce n'est pas très grave, mais au moins, il n'y aura rien à faire parce que sinon, tous les matins, il va falloir mettre en place cela. Ça va prendre, on va dire, une minute par casque en moyenne pour pouvoir les mettre en mode opérationnel et qu'on puisse diffuser ces vidéos à l'intérieur. Quatrième avantage qui aurait peut-être dû être mis en premier de cette liste, c'est que le prix est hyper intéressant et c'est pour ça que je te présente cette solution. Tu vas voir, dans le dernier chapitre, je te donne quelques infos intéressantes si tu veux faire un truc plus haut de gamme. Mais le prix de cette solution-là, dis-toi que les casques Quest 2, oui, ils ont pris 100€, mais ça reste la référence sur le marché. Ça fonctionne plutôt pas mal, on ne va pas se cacher. Il n'y a pas de gros bugs majeurs sur ces casques-là, contrairement à d'autres. Et du coup, voilà, le Quest 2 reste à 450€, quelque chose comme ça, à l'heure où je te parle et je pense que ça ne va pas bouger. Il a pris 100€ malheureusement, donc c'est un peu tard, mais dans l'idée, rien n'est jamais trop tard. Et du coup, si tu rajoutes ce système de Bobo VR qui a quelques euros et ce casque audio, je crois qu'on arrive à un setup à 600, 650€, si je ne te dis pas de bêtises, qui est vraiment hyper intéressant. Le routeur Wi-Fi à son prix, bien sûr. Une surface de chez Windows, tu n'es pas obligé de prendre un truc de fou furieux, ça ne sert à rien. Tu peux l'acheter sur Black Market sans aucun problème, prends quelque chose de reconditionné. Attention à prendre du extrêmement neuf parce que le port USB type C qui va te permettre justement de gérer toute cette flotte de casques, il est hyper important. Il faut qu'il fonctionne parce que s'il est encrassé, s'il y a des problèmes, si tu as pris quelque chose de trop bas de gamme, ça va être très compliqué pour toi parce que c'est vraiment le truc ultime. Tu ne vas t'utiliser que de ce port-là, donc prends quelque chose de qualité. Dernier avantage, tout simplement, le confort, il est quand même plutôt pas mal. En fait, quand tu utilises un Quest 2 avec la sangle de base, franchement, ça devient très 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 vite désagréable, même au bout de 10 minutes, crois-moi. Dire qu'avec ce système-là, le poids est tellement bien réparti. La batterie, elle fait exactement, en final, le même poids que l'avant du casque, entre guillemets, entre grands guillemets, encore une fois. Mais ça permet de contrebalancer et du coup, le poids se met ici et non plus sur la face, ce qui fait que quand les personnes sortent de ton immersion, ils n'ont pas une vieille trace dégueulasse, si je peux me permettre, sur le visage. Et ça, dans un salon, c'est quand même pas du luxe, crois-moi. Les gens viennent habillés correctement, ils sont plutôt, en général, sur des salons ultra professionnels, soignés sur eux, entre guillemets. Donc, on ne va pas leur défaire, entre guillemets, déjà toute leur coiffure et, en plus de ça, leur faire une marque qu'ils vont garder pendant 15 minutes. Voilà, l'idée, elle est là. C'est important de penser à toute la partie diffusion. Sixième et dernier chapitre, je te parle de toutes les autres options qui sont possibles pour toi. Je ne vais pas aller non plus trop dans les détails, mais je vais te présenter, si tu veux faire quelque chose de plus haut de gamme, comment ça se passe. Alors, à l'heure actuelle, la solution Case que je t'ai présentée, qui est la partie logicielle, qui va te permettre de générer cette flotte de casques, elle est la seule, malheureusement, qui est présente, parce que je pense et j'espère ne pas me tromper, c'est-à-dire qu'Apple, quand il va arriver sur le marché avec ses nouveaux casques de réalité virtuelle, il a prévu le coup à l'avance. Il n'est pas bête. Il sait que tous les systèmes qui permettent de synchroniser des flottes et d'envoyer du contenu à plusieurs casques en simultané ou d'envoyer du contenu hyper facilement dans plusieurs casques, enfin, dans un seul casque, du coup, par un simple mouvement de droite sur une tablette ou sur un smartphone, je pense, croyez-moi, que Apple y est pour quelque chose s'il n'y en a pas sur le marché à l'heure actuelle, parce qu'à mon avis, ils se sont accaparés la techno, les techno, et qu'ils vont faire un truc de fou furieux, je pense qu'on ne va pas se le cacher. C'est l'exemple de Visbit 8K, j'ai fait des vidéos à ce sujet sur cette chaîne, désolé, l'application n'existe plus. Et pourquoi ? On ne le sait pas, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. En tout cas, si tu es au courant, préviens-moi dans les commentaires de ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment pénible de trouver des solutions tous les mois. Donc voilà, pour la partie logicielle en tant que telle, malheureusement, soit tu la conçois toi-même, tu prends le temps avec des développeurs de le faire, ce n'est pas forcément le truc, à mon avis, le plus complexe à faire si le mec est hyper calé, ou soit, bien évidemment, tu restes sur Case. Et on va voir sur ce deuxième point que, bien évidemment, c'est la partie matérielle de diffusion que tu vas devoir améliorer. Donc là, on est sur des Quest 2 à 450 euros, unités, qui sont plutôt pas chères. Mais si tu veux une gamme au-dessus, tu ne vas pas avoir le choix. Je te conseille le Vive Focus 3, qui est encore, même après la sortie du Quest Pro, et peut-être pas après la sortie du Case de chez Apple, qui est encore une référence énorme. Oui, c'est quatre fois plus cher, presque, mais crois-moi, ça fait toute la différence. Je te mets un lien dans la description, encore une fois, je ne fais pas de lien pour choper ton adresse mail ou quoi que ce soit, c'est un lien qui est libre. Tu cliques dessus et tu vas voir, c'est un site magnifique pour pouvoir comparer tous tes cases de réalité virtuelle avant de les acheter. Alors, c'est bien, je te dis, de prendre des Vive Focus 3, parce que ça reste le mieux sur le marché pour faire du cinéma VR dans de multiples casques. Mais par contre, Case n'est pas disponible sur le Vive Focus 3. Donc, on rentre dans le domaine de l'impossible à l'heure où je te parle. Mais je vais faire des mises à jour petit à petit de cette vidéo. C'est pour te montrer jusqu'à quel point ça évolue vite. Et je pense qu'à mon avis, tous les deux ou trois mois, je vais faire un remake de cette vidéo-là. Voilà, tu m'auras compris, je t'ai donné les solutions maintenant à toi d'en faire ce que bon te semble. Comme d'habitude, ne rate pas tout le contenu de cette chaîne qui est hyper important. Clique ici si tu veux poursuivre ton apprentissage gratuitement, encore une fois. ou clique sur la vidéo qui est juste en bas si tu veux voir la dernière qui est sortie sur la chaîne. Clique tout de suite sur celle-ci. Clique tout de suite. Sous-titrage FR ?